Précédemment dans Off Prime Tu demandes quoi ? Un truc que j'aurais jamais C'est quoi ? Le premier rôle dans une série Pourquoi est-ce qu'on assume pas que c'est un remake de Prison Break ? Attends, ça n'a rien à voir Chérie, il y a une surprise pour toi ! Une surprise ? Euh, c'est qui lui ? C'est Fabien Oui Entrez Alexandre ! Ah bah c'est toi qui réalise Ah là je suis super assurée du coup Bah c'est cool, on va retravailler ensemble Euh, Loïc, excuse-moi de te déranger avec ça J'ai un cousin qui cherche du boulot Est-ce que tu pourrais lui trouver quelque chose à la com ou autre ? Je sais pas, il faudrait que je me... Oui, attention, attention Attention quand même, j'ai envie de dire Parce que le portable est pas loin, il est dans la poche Et j'aimerais pas trop qu'il s'échappe pour appeler Bon bah qui TF1 ou... Il devrait pas y avoir de soucis D'accord, très bien Oh, comment ça va ? Bien, 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 mais qu'est-ce que tu fais là ? Comment ça ? Bah il n'y a plus ton nom sous le scénar Alors je croyais que t'avais quitté le projet, je t'ai rassurée du coup Ah non, mais c'est Alex Il préfère que ça soit son nom sur le scénario Mais c'est pas toi qui l'a écrit ? Si, mais c'est parce que c'est au niveau de l'argent, il préfère Mais comment ça ? Bah vu que c'est lui qui touche l'argent Il préfère être sur le scénario Au cas où il y aura un contrôle Il voudrait pas être embêté D'accord Mais tu touches quand même les droits d'auteur Les ? Sous-titres par Jérémy Diaz Ah, le voilà Quoi le voilà ? Ah non, non, rien Ça va Alex ? Alexandre Salut Alex Euh, Alexandre Bon alors, on peut parler des changements que t'as fait dans la dernière version ? Alors moi j'ai beaucoup développé le personnage de Barnabé Ouais, c'est quoi ce personnage ? C'est l'adjoint du directeur Mais il n'y avait pas d'adjoint avant ? Non, c'est pour ça du coup, j'ai développé D'accord J'ai un super acteur en plus C'est le neveu d'Alex ? Non, non, mais je rêve ou quoi ? Qu'est-ce qu'on avait dit ? Non parce que là on va encore dire que je place toute ma famille Ça va me saouler, sans déconner Bah c'est ton neveu, non ? Et euh, sinon c'est qui qui joue le directeur de la prison ? Euh, attends Tu peux retirer ce que tu viens de dire s'il te plaît Mais j'ai rien dit Tu parles pas de ma famille Ok, excuse-moi Et euh, donc sinon c'est qui qui joue le directeur de la prison ? Bah Alex avait proposé son père Tu rentres super tard ? Bah ouais, j'étais en rayon pour le tournage de demain On a commencé hyper tard, ça a duré 5 heures En plus maintenant quand je vais M.C. je suis obligée d'y aller la nuit Et j'ai toujours pas compris pourquoi En plus la rayon qui sert à rien On a redébattu sur le titre Ça s'appelle plus s'échapper par tout un système de couloir ? Non, ça s'appelle Euh, s'échapper à l'aide de tout un protocole de conduit Ah ouais ? Ouais, qu'est-ce qu'il a ça moi ? C'est demain qu'on officialise le mariage avec nos parents Jamais je ne me plierai à ces règles Plutôt... Plutôt quoi ? Plutôt mourir en paix Ok, euh... Jamais je ne me plierai à ces règles Plutôt mourir en paix Monsieur le directeur, monsieur le directeur Que se passe-t-il Barnabé ? Quelque chose de tout à fait étonnant Vient d'arriver dans la salle des gardiens Ah bon ? Mais qu'est-ce ? Je sais pas, vous n'avez pas filé de tête en entier On vient de dé... de dé... Oui, on vient de découvrir quelque chose de tout à fait surprenant Au niveau du sol de cette salle Merci Barnabé pour cette information Tente de ne pas la divulguer dans toute l'enceinte On ne serait pas à l'abri d'une émeute dans l'enceinte de l'établissement Si toutefois cette information était divulguée Très bien, je ne serais que ravie de l'apprendre Si cette nouvelle s'avérait de vrai Suivez Barnabé, nous poursuivrons cette conversation Enfin, êtes-vous vraiment sûr qu'il s'appelle Barnabé ? Barnabé ? Barnabé ? Non, Barnabé Ben c'est ce que je viens de dire Ah non, t'as dit Barnabé Non Si, répète après moi Bar-na-bé B Barnabé Barnabé Tu le fais exprès ? Ben quoi ? Vous avez trouvé ça sans rien, sans mot ? Non, c'était posé devant la porte Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Comme ça, je dirais de la dinde, mais je ne suis pas spécialiste C'est vrai qu'a priori, on dirait de la volaille La question à se poser est pourquoi quelqu'un aurait enveloppé une escalope de volaille dans un journal ? Et alors ? Eh ben j'en sais rien Mais je pense que c'est la question à se poser C'est vrai Bonjour Eh c'est Paris, c'est la folie ! Comment ça va ? Ça roule ! Comme sur des roulettes ! Ah ben je vois que vous avez la pêche C'est la pêche au Non mais il a dit pas ça, j'ai quand même perdu du poids Eh on a fait une blague au chauffeur de taxi On lui a dit Ah ben ça a l'air sympa Allez-y moi je peux pas On lui a dit on va au 52 impasse Jules Lassos Alors il nous dit ça c'est dans quel arrondissement ? Je lui dis ah bon vous connaissez pas Impasse Lassos Vous lui avez pas dit notre nom au taxi ? Non sauf qu'il y a vraiment une impasse Jules Lassos Et alors ? Ça nous a coûté 47,60€ Ohhhh Bon bah on va déjeuner Ah ça vous êtes en train de cagnoter vous avez peut-être pas faim Ah pas du tout mais hyper fin Ah bon bah on va enfin découvrir votre restaurant Euh non en fait ça m'a réservé dans un super bon restaurant thaïlandais Bon bah ouais c'est dommage j'ai pas pris mon chapeau Oh non pour une fois qu'on vient à Paris autant profiter Oui en plus je digère pas le chinois j'ai toujours l'impression que j'ai jamais tout à fait mort ce qui nous donne à manger Du coup ça me perturbe Oui non mais non parce que si vous avez déjà des problèmes de digestion Euh j'ai maintenant pas qu'on prenne de risque Oh bah tu veux aller eh pas de chichi pas de cha-cha En route mauvaise troupe Donc ça c'est une détenue Bah ouais Bah non voilà moi j'avais le passé à une détenue Donc tu me reprends ça tu me l'amène au maquillage je peux le voir tu fous le camp Salut Oui ça me dit tu tombes très très bien parce qu'il faut que je te présente Pierre Daniel Pierre Daniel Pierre Da Pierre Da Bien mon grand bien Donc Pierre Daniel qui va interpréter Barnabé je te présente Virginie Enchantée Oula Oui je voulais savoir aussi en fait qui jouait le directeur de la prison Oh là là en parle pas Enfin si je veux dire tu peux m'en parler mais je suis un peu dégoûté quoi Ah bon pourquoi c'est horrible ? Non mais parce que j'avais proposé l'acteur qui jouait Léodagan dans Kaamelott Euh qui ça ? Celui qui joue le père de la reine tu sais un peu bourru Non je vois pas Non mais en fait c'est parce que je loupe tout le temps la série tu vois j'arrive pas à la regarder T'as joué dedans mais tu connais pas C'est ça sur le plateau tu me disais quand même que t'étais hyper fan que tu viens Ah non 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 mais c'est parce que tu vois je ne connais pas tout hein mais quand même ça tu vois toi je sais que tu joues le rôle de Kaamelott forcément De quoi ? Bah euh c'est le nom de ton personnage non ? Kaamelott Ouais euh en tout cas ils l'ont refusé Lionel quoi Ton père ? Enfin oui enfin voilà mon père mon père c'est un super acteur c'est tout voilà ça fait 30 ans qu'il est au théâtre bon Ouais bah oui c'est pour ça que personne ne le connaît J'avais proposé Pierre d'Art Attends je l'aurais proposé Pierre d'Art je sais pas ce qu'ils m'ont répondu il a pas l'âge du rôle Bah c'est vrai quoi il a pas l'âge du rôle Ah bah voilà alors voilà comment est-ce que tu veux qu'on concurrence les américains avec des raisonnements pareils mais attends mais ça fait longtemps eux qu'ils ont brisé ces codes l'âge du rôle Non en plus c'est même pas ça c'est qu'ils ont des make-ups placés de chez eux puis c'est tout Ouais enfin c'est un petit peu ce que tu fais aussi non ? Et puis c'est vrai qu'il a pas l'âge du rôle quoi Attends non attends Virginie euh s'il te plaît on s'en fout de ça C'est un super acteur c'est tout c'est tout ce qu'il compte Pierre d'Art c'est pas compliqué regarde Fais le mec mystérieux Fais le mec concupissant Ouais on va faire le mec mystérieux Lâche-le franchement c'est classe ou pas ? C'est euh c'est super classe quoi Non lâche-le par contre ne le garde pas il faut pas garder ça tu vois Tu hop et après tu ouf et voilà et ça ne doit plus te toucher Va manger quelque chose tu bois un thé tu manges une pomme fais ce que tu veux Qu'est-ce qu'il fout là Hippolyte Gérardot ? Oh là là on m'en parle pas Bah si parlez-en un peu quand même Bon c'est la merde mes parents et mes beaux-parents viennent manger Ah pas de problème il y a de la place Si justement c'est ça le problème Aujourd'hui c'est mes fiançailles et j'ai pas super envie que ma future belle famille soit plus diffuse en bouffant ici Bah pourquoi je pense que ça va être encore de ma foule Ah bah carrément oui Moi ce que je pense c'est que je vais leur préparer un menu un peu sympa Parce que je prépare d'habitude pour les invités importants Ok en moins dégueu par contre on est d'accord Ah ouais ouais d'accord Ok Ils ont pas eu Berléans Ils ont pas eu Arditi Résultat qui c'est qui fait le directeur de prison ? Hippolyte Gérardot Le mec qui fait tous les directeurs de prison depuis 25 ans à la télé Un truc super original Merci beaucoup C'est pas vrai Comment on est trop cloisonnés en France Bah c'est marrant moi j'arrive pas à y croire quoi T'es sûr qu'il joue pas sur un truc il se tourne à côté ? Ah non je te confirme En même temps bon c'est vrai un projet aujourd'hui se ment sur quoi ? Les gros noms ? Là en l'occurrence il y en a deux Non mais c'est vrai c'est le jeu Mais bon là quand même Gérardot Je trouve ça super facile Plus trop vous ? Mais c'est vrai Un projet aujourd'hui c'est les noms c'est pas le scénar Bah oui j'imagine oui C'est à dire ? Non mais par rapport à notre projet J'imagine que quand ils ont eu le scénar Et bah ? Et bah Non bah non bah non rien 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 Non bah moi je trouve ça vachement bien quand même C'est hyper prestige quoi Ouais je suppose qu'on avait besoin de ça pour vendre une série avec une animatrice Mais moi je suis pas le deuxième gros nom ? Bah non Le gros nom il y a bon Voilà Gérardot Ah ouais Bah Donc je suis le troisième ou pas ? Ouais Euh Ouais Bah Là je suis pas sûr Honnêtement je suis pas sûr Je préfère te répondre je suis pas sûr Bah Je vois que vous avez reçu le message De quoi ? On vient de la part de monsieur Boris Il est pas content monsieur Boris Vous savez qu'on est fermé là ? Ecoute-moi bien bonhomme Bah euh je préfère qu'on se vouvoie Patron Excusez-moi d'avoir ce que je vais dire Mais je crois que si vous écoutez pas Ca peut craindre légèrement du boudin Non 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 Parce que le message est assez clair Euh non Non Ouais ouais non là je suis assez d'accord Bah vous avez reçu le journal ? Ouais et ça veut dire quoi ? Attendez Mais vous n'avez pas vu le parrain ? Si ? Qui n'a pas vu le parrain ? Si vous avez vu le parrain Vous comprendrez que Recevoir du poisson enveloppé dans du papier journal Ca veut dire que si vous ne payez pas Ce que vous nous devez C'est vous qui dormirez bientôt avec les poissons Il veut que je dorme avec des poissons ? Le message est assez clair Et puis c'est pas du poisson C'est une escalope de dinde non ? En fait c'est un carré d'agneau Mais on s'est galéré pour trouver du poisson Ah bah voilà C'est du carré d'agneau non ? Parce qu'on se posait la question Ok tout le monde est prêt ? Ok tout le monde s'en fout Donc en place Et action répétition Oui oui je dois vous parler Ah bon ? Mais vous savez que je n'ai rien à voir avec cette histoire Comment vous saviez que j'allais vous parler de cette histoire ? Je sais pas Je l'ai peut-être deviné Et puis Tout se sait dans une prison Tout le monde ne parle que de cette histoire Barnabé Barnabé Vous voilà Vous pouvez m'en dire un peu plus sur cette histoire Qui circule dans la prison ? Barnabé Allez faire un tour Apportez-moi des informations Coupez ! Je peux faire une remarque ? Oui on t'écoute Hippolyte Voilà je peux vous dire que ça me fait beaucoup de peine ce qui vient de se passer C'est-à-dire ? C'est-à-dire tout ? Quoi vous, le texte, le grand tout mou là, la série, tout ça m'attriste énormément J'ai un point là qui commence à me lancer au niveau de l'abdomen C'est toute la détresse qui s'accumule et que je retiens Et ça va péter au bout d'un moment Qu'est-ce qu'on fait alors ? Attendez, il faut qu'on renvoie deux trois trucs La scène fonctionne pas top je trouve Pourtant elle marche à la lecture, je comprends pas Parce que là par exemple, j'ai une larme qui monte Elle sortira pas cette larme, c'est pas possible Je suis tout bloqué, j'ai mes muscles tout tendus Et puis en même temps, en bas, je suis très mou Très mou sur le bas du corps, j'ai l'impression que mes genoux se dévisse à l'intérieur Non mais sérieusement, qu'est-ce qu'on fait ? On peut pas jouer ça, c'est vrai, c'est n'importe quoi Non, oui oui, c'est vrai que c'est naze Mais moi il me faut deux secondes pour... Je suis en train de penser à un autre truc Ah oui oui, alors vous inquiétez pas, on est sur un truc intéressant là Ah bon, vous êtes déjà sur autre chose ? Parce que quand on fait ce métier, en fait, on se dit que ça va être sympa On va faire des rencontres enrichissantes, là Depuis que je vous connais, j'ai plus goût à rien J'ai envie de balades ou des orages très violents Il y a même des saveurs que j'arrive plus à distinguer Je peux pas dire que j'ai raté ma vie, mais enfin, je... Ouais, je... Ouais, je commence à me poser des questions sur mon parcours, c'est vrai ? À cause de... Ouais Eh, on a faim nous ! On a faim ! On a faim ! On a faim ! Eh, ils ont drôle de forme, les rouleaux de printemps, là Ah oui ! Vous êtes pas fatigué, des fois ? Non, ça va, on s'est fait Non, après, c'est quand ils sont tous les deux C'est vrai qu'on est très vite épuisés, mais c'est pas souvent Bon, on s'installe ? On vous a mis à la douze Merci, Florent Allez, en avant pour la douze ! Chargé ! Ça va aller ? Bon, on va essayer de limiter les dégâts Peut-être qu'il y en a un qui passera pas de l'essert, mais ils ont assisté en même temps, hein Qu'est-ce qu'il préside ? Jean-Louis Oh ! Avec plaisir, mes chers compatriotes ! Et Sam, on voit de qui vous tenez ! C'est pas sympa, ça ! Eh ben, vous, vous êtes un peu jumeaux, hein, Carole ? Oui, à deux, trois trucs près En tout cas, c'est charmant, ce restaurant ! C'est drôle, tu nous en parles jamais ! Non, mais c'est normal, j'en parle plus, parce que j'ai des crises de spasmophilie L'autre jour, je me suis réveillé, j'ai pas reconnu Carole Tellement que ça me fout des angoisses ! Et sinon, c'est quoi, la nouvelle ? Ben, vous savez déjà, non ? Le repas, c'est pour l'officialiser ! Ah non ! Ah non ! Sinon, on aurait pas fait 325 kilomètres juste pour avoir une confirmation de quelque chose qu'on sait déjà ! Quand je suis venue en Belgique, Sam Marjoin, on vous a bien annoncé quelque chose, non ? Vous êtes venue en Belgique et vous êtes pas venue nous voir ? On sent mauvais, en fait ! Ah, tu parles du jour où t'as fricoté avec Fabien ? Ah, mais c'est ça la nouvelle ! C'est qu'elle fricote avec un autre garçon ! Ah ben là, d'accord ! Là, on peut pousser jusqu'au champagne ! Moi, j'ai jamais été pour, de toute façon ! Eh, Alain ? Elle est à toi, ça donne une chanson ! Ah, l'envergarde qui s'en fasse ! C'est marrant, j'avais jamais vraiment remarqué, tu ressembles vachement à ta mère ! Il faut pas vous inquiéter, si ça se trouve, les changements vont être vachement bien ! Vous croyez ? Ben non ! Mais là, votre tête me fait super peur, quoi ! On a l'impression que vos yeux, vous arrivez plus à les fermer ! Ah oui, mais ça se passe que je prends des calmants pour pas penser à tout ça ! Mais vous êtes sûr que c'est la bonne solution ? Non, non, c'est pas la bonne solution, là, je suis pas du tout calmé ! Par exemple, quand je vous vois, j'ai envie de vous rencontrer des aiguilles dans les gencives ! Vous voyez bien, ça marche pas ! Ah oui, ça, oui ! Mais pourquoi moi, je vous ai rien fait, en plus ? Mais je sais, justement ! Peut-être que j'augmente la dose, je sais pas ! Euh, non, je pense pas, non ! Ah ouais, sinon, j'ai ça ! Ça, c'est ce que je prenais sur le tournage de l'amour, n'est qu'un sentiment ! Normalement, c'est fait pour dissoudre le calcaire dans les tambours des machines à laver ! Mais mélangé avec un petit peu de jus d'orange, ça ressemble à la limonade ! Mais pourquoi vous faites tout ça si vous le supportez pas ? Je sais pas, je suis dépendant de ce boulot ! Quand je travaille pas, j'angoisse ! Alors, voilà, j'accepte un projet ! Mais vous faites pas le tri ! Enfin, je sais pas, un acteur comme vous, vous aurez plein de propositions ! Ouais, on fait des bons projets, c'est rare ! Alors moi, j'ai un truc pour savoir ! Si je finis le scénario sans saigner du nez, j'accepte ! Et là, vous avez pas saigné du nez ? Là, je me suis un petit peu évanoui, mais en même temps, j'étais fatigué, alors... Bon, alors, on a trouvé ! Attends, 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 attends ! C'est bien, c'est chiant ! Ah bah non, c'est vachement bien ! Non, 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 quand tu parles, c'est chiant ! Excuse-nous, Pierre-Dat, Pierre-Dat, viens voir, s'il te plaît ! On va, on a changé la, on change tout, on change la quasi-totalité du texte, hein, on va se concentrer beaucoup plus sur le personnage de Barnabé, hein, qui va amener un petit peu de mystère, hein, parce que... Bon, Pierre-Dat fait très bien le mec mystérieux, Pierre-Dat, mec mystérieux ! Voilà, je crois que tout le monde est d'accord avec ça. Est-ce que ça te pose un souci particulier ? Non, je pense pas que ce soit utile qu'on aille sur ce terrain. D'accord, donc on peut y aller ? Ah, on peut y aller, oui, il vous reste à peu près une heure avant que je tombe dans le coma, alors, professeur, non ? Ok ! Euh, allez, on y va ! On y va ! Hop ! Allez, on y va, elle a fait Dieu, tout le monde en place ! Bon, alors, qu'est-ce qui se passe ? Ah, alors, Jean-Bernard vient d'appeler, et il m'a dit de vous dire que ça allait chier et qu'il revenait. Il ? Qui c'est, il ? Bah, les deux personnes, là, deux tout à l'heure. Les deux humoristes, là ? Que ça allait grave chier, même, pour être plus précis, hein. Ouais, vous avez raison, c'est vachement plus léger, ouais. Je sais bien, mais il fallait que je vous le dise en même temps. Bon, alors, c'est la merde, hein. Tu étais où ? Franchement, je suis saoulé, hein, je vous le dis, je me galère depuis deux heures à essayer de les suivre, j'en ai plein mon cul, là. En plus, ces mecs de la mafia, ils sont super forts en dissimulation, et moi, je suis pas Colombo, hein. Vous avez trouvé leur repère ? Eh ben, je crois, je les ai pris en filature, ils ont commencé par prendre l'avenue Jean Moulin. Alors, je me suis dit que leur repère était avenue Jean Moulin. Mais non, ils ont tourné boulevard Victor Hugo, alors je me suis dit que leur repère était... On a compris le principe, oui. Bon, donc, ensuite, ils arrivent, place du Général Mélinet, là où il y a le kebab. Ils s'arrêtent, ils rentrent dedans. Leur repère se situe dans le kebab ? Eh ben, non, justement. Alors, je me planque discrètement, et comme par hasard... Ils t'ont vu. Voilà. Et ils m'ont donné ça. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ? Du surimi. Je vois que maintenant le message est clair, non ? Ça va, les comiques ? Sam, sans déconner, vas-y, Molo. Qu'est-ce qu'il vient de dire, là ? Mais qu'est-ce que c'est que cet accent pourri ? Quel accent ? Vous avez pas d'accent tout à l'heure ? Oh, merde, putain. Non mais c'est chiant ce truc, j'arrive pas à m'y faire, moi. Pareil. Pareil. Ouais, ouais. Bon, le message est clair ou pas, là ? Je crois, oui. Non, parce que moi, des mecs qui enveloppent du furimignon du papier journal, j'appelle ça des très très gros cons. Mais après, on peut se mettre d'accord sur autre chose. Vous nous avez traité de gros cons, là ? Non, non, de très très gros cons. Si on veut vraiment être d'accord sur les termes, c'est ça. Vous, là, vous nous traitez de gros cons ? J'ai hésité avec un truc sur vos mères, mais je balance pas sur la famille. Ok. Mange quelque chose, quand même. Ne la forcez pas, si elle veut pas manger, ça va pas lui faire de mal. C'est vrai que vous ressemblez à votre fils, vous ? Oui, mais lui, il est marrant, c'est à équilibre. Ça, c'est grâce à moi. Qu'est-ce qui se passe ? Vous croyez qu'il faut qu'on y aille, là ? Non. Bah, attendez-moi, là, j'ai pas fini mon escalope. C'est pas bon quand c'est froid. Ça devient dur comme de la pierre, la viande blanche. Mais attendez, mais c'est quoi, ce bordel ? C'est rien, c'est Sam et JB qui s'amusent avec des clients. J'y vais ? Non, non, reste assis. Je vais aller participer, j'ai besoin de me défouler, là. C'est quoi ? Il pourrait y avoir de gruyère râpée ? J'aime pas le parmesan. Ça me rappelle mes chaussettes. Oh la vache. Quoi ? Comment ils ont fait, sans déconner ? De quoi ? Pour faire encore plus pourri que la version d'avant. Ah bon, vous le trouvez ? Bah, on a eu la même chose, ou pas ? Moi, je trouve ça pas mal, hein ? C'est pas mal. Oh non, mais vous avez pas pris tout ça ! Si. en fait ça n'a pas le goût de limonade ça fait plus penser à je sais pas si vous connaissez le liquide de refroidissement en même temps ça fait longtemps que j'en ai pas bu